Concernant les cas Alain Foguet et Olivier Bibounissac du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et bien d'autres interpellés dans le cadre des manifestations post-électorales de 2018, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire demande instamment au gouvernement du Cameroun de veiller à ce qu'une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire, de liberté de ces individus et de prendre les mesures qui s'imposent contre les responsables de la violation des droits de ceux-ci. Il faut préciser que le 26 avril 2022, le groupe de travail a transmis au gouvernement du Cameroun une communication concernant 15 individus cités dans son avis, l'y priant de lui fournir des informations détaillées sur ceux-ci au plus tard le 27 juin 2022 et l'appelant à garantir leur intégrité physique et mentale. Une démarche qui n'a pas fait écho auprès des autorités camerounaises dont le groupe de travail dit n'avoir pas reçu de réponse. Compte tenu de ce qui précède donc, un avis est donné sur les cas de privation de liberté au Cameroun, notamment concernant les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. La qualifiant d'arbitraire en ce qu'elle est contraire aux articles 3, 9, 10, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 9, 14, 19, 21 et 22 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour les experts des Nations Unies, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la mesure appropriée consisterait pour le gouvernement du Cameroun à libérer immédiatement les individus qui restent encore en détention et d'accorder à chacun des 15 individus cité dans son avis le droit d'obtenir réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation conformément aux droits internationaux. Un avis adopté par le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies à sa 94e session tenue du 29 au 2 septembre 2022.